Bonakane, quel est l'apport réel de Saint-Plan dans les différents profils que vous formez ? Moi je pense que la valeur ajoutée de Saint-Plan sur la formation, elle est là. C'est qu'on forme, on accompagne, on construit et surtout on suit. On a démarré nos activités au Sénégal en 2017. On est en capacité de vous dire aujourd'hui où sont nos apprenants de la première promo de 2017. Où sont-ils ? Ils sont dans des entreprises, ils sont dans des PME, ils sont dans des TPE. Après ça bouge, ça bouge, tu peux avoir un CDD ici et puis ça se termine, soit tu restes, soit tu restes par ta volonté ou par la volonté de l'entreprise. On a surtout des entrepreneurs, on a aujourd'hui des entrepreneurs. Moi quand je vois par exemple sur Facebook des parcours de formation que nous-mêmes on donne et qui sont maintenant proposés par nos apprenants, sponsorisés qui ont créé leur boîte, j'ai dit on a réussi notre mission parce qu'on en a fait des entrepreneurs. Vous formez aussi en entrepreneur ? Alors on ne forme pas en entrepreneur mais au cours de la formation il y a tout un volet aussi parce qu'on a ce qu'on appelle nous des parcours, des sorties positives. On a trois types de sorties positives. La première c'est l'emploi, donc placement en entreprise. Ensuite on a l'auto-emploi, l'entrepreneuriat. Et enfin on a les suites de parcours parce qu'il arrive qu'on ait des jeunes qui viennent, qui sont bons, qui se forment et qui se disent « Moi j'ai goûté à la formation de Saint-Plon, je n'ai pas envie de m'arrêter là, je n'ai pas forcément de pression sociale qui fait que je dois aller chercher du travail, donc je préfère faire des suites de parcours. » Et ces personnes-là peuvent venir sur d'autres parcours de formation de Saint-Plon pour réaliser ces suites de parcours-là. « Saint-Plon augmente la chance d'employabilité et d'auto-emploi des chercheurs d'emploi ? » Tout à fait, la réalité. Et puis c'est parce qu'on est dans un secteur qui le permet, tout simplement. Je l'ai dit tout à l'heure, tout le monde parle de numérique. On ne peut plus rien faire sans numérique. Nous aujourd'hui ce qu'on fait c'est que parfois on a même des personnes qui sont dans d'autres secteurs qui viennent nous voir en disant « Moi je suis dans mon secteur, je maîtrise bien, mais ce qui me manque aujourd'hui pour m'ouvrir au monde, c'est des compétences numériques. Comment je peux faire ? » Vous voyez ? Donc c'est à la fois un métier, mais c'est aussi une sorte de complément qui aujourd'hui est nécessaire à tous les secteurs d'activité. J'ai vu les détenus dans vos cibles. Alors les détenus, ce sont les détenus qui ont quitté la prison, mais qui sont encore en prison. Oui, on intervient au sein même des MAC, au sein même des maisons d'arrêt. Oui, on intervient sur place, en partenariat avec... Ah non, on ne les sort pas, donc on intervient au sein même des maisons d'arrêt. Le contexte le permet, le cadre... En fait, tout est préparé avec l'administration pénitentiaire. Les équipes préparent les actions avec l'administration pénitentiaire. Et on est toujours fidèles à cette philosophie-là, qui est le numérique pour tous. Voilà, le numérique pour tous. Aujourd'hui, au début, on a démarré à Dakar. C'est normal, c'est la capitale, là où il y a plus d'opportunités. Mais aujourd'hui, on est déjà intervenu dans les 14 régions du Sénégal. Et souvent, c'est des formations comme ça qu'on monte en partenariat avec des acteurs locaux, avec des organisations fêtières, avec des organisations professionnelles. Et on propose ces formations-là. Il y a une semaine, on a mis en place une formation pour des mécaniciens, aux maristes. Parce que l'idée, c'est ça. L'idée, c'est de dire qu'aujourd'hui, il faut qu'on amène le numérique vers l'ensemble des secteurs socioprofessionnels. L'ensemble des segments socioprofessionnels doivent pouvoir bénéficier des avantages du numérique. Pour moi, c'est un outil. C'est un outil qui permet vraiment de performer dans tout type d'activité. Mais aujourd'hui, on se dit tout simplement qu'un détenu qui a été formé aux compétences numériques, à sa sortie, forcément, il va pouvoir utiliser ces compétences-là pour se réinsérer. Quels que soient les secteurs d'activité qu'il aura choisi, le numérique ne fera que du bien dans l'appropriation et le développement de son activité. En gros, vous ne recevez pas des gens ici sur place que vous formez ? Ah si, si. On peut recevoir. On peut recevoir. Au Bénin, par exemple, on est en train de lancer une formation typiquement dédiée aux personnes en situation de handicap. Et on a mis en place ce partenariat-là avec une organisation qui ne s'occupe que des personnes en situation de handicap, qui s'appelle Société Inclusive. Simplon et la Société Inclusive vont se mettre ensemble pour lancer une formation exclusivement dédiée dans nos locaux aux personnes en situation de handicap. Donc, alors, tout dépend de la situation et tout dépend des opportunités. Si, par exemple, une association qui fédère des structures accueillant des personnes en situation de handicap a de l'espace et nous propose de l'espace pour venir former sur place, très souvent on est mobile, on préfère aller sur place. Et puis, on est aussi dans l'écosystème de ces gens-là. L'idée aussi, ce n'est pas de tout le temps faire venir les gens chez nous, mais c'est aussi de les trouver dans leur écosystème, dans leur environnement. Pour l'instant, je vous remercie. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation, d'avoir cet échange-là. Je vous remercie de m'avoir donné l'opportunité de parler de Simplon, de parler surtout de nos bénéficiaires, surtout de parler de ce qu'on cherche à faire, c'est-à-dire de notre impact. On est très centré sur le résultat. Le processus est très important et on le maîtrise. Mais derrière, l'impact final, c'est que des personnes, souvent vulnérables, souvent sans opportunité, sont venues chez nous pour chercher des compétences, pour aller travailler avec. Et l'impact, c'est qu'on les a formés et on a réussi à les remettre sur le marché de l'emploi pour qu'ils changent leur vie et même en Afrique, changer plusieurs vies. D'accord. Merci beaucoup.